L'Angola, ah ce pays, ce très beau pays d'Afrique que j'aime tant. Sa capitale, Luanda, réputée pour être l'une des villes africaines les plus chères au monde, si ce n'est la plus chère, regorge beaucoup de surprises et beaucoup de choses inédites que vous ne savez peut-être pas. On va dans cette vidéo réagir à la ville, l'aménagement urbain, l'architecture, l'insertion paysagère, de façon à être dans l'insertion, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'intérieur. La vidéo précédente qu'on a eu à faire sur la comparaison entre Abidjan et Luanda, toujours disponible ici, là c'était principalement sur les plans de drone, c'était pas vraiment à l'intérieur de la ville. Cette vidéo, ce n'est pas une comparaison, c'est simplement une appréciation et une réaction sur la ville de Luanda. Donc on va la découvrir ensemble. A noter qu'une docette série de vidéos, on a des critères sur lesquels on va noter ces villes. Donc on sait que Luanda en 2024, c'est à peu près 9 millions d'habitants pour une superficie de plus de 2200 km², donc une ville très dense. On va noter la qualité des routes, voir si à la présence des trottoirs, voir comment sont les routes, est-ce qu'elles sont assez larges pour la ville. Bien entendu, on va noter l'architecture, le paysage et toutes les autres insertions. On va le découvrir ensemble dans la vidéo. N'hésitez pas les amis, les amis, à mettre votre plus grand pouce bleu. Nous, ça nous permet de savoir que vous aimez ce type de contenu et vous, ça ne vous prend qu'une seule seconde. Et c'est la chose la plus gratuite que vous puissiez faire pour la chaîne. Alors, le pouce bleu les amis et nous, on passe à la vidéo tout de suite. A noter que pour ces vidéos, on parcourt toujours trois vidéos différentes pour avoir des points de vue et des endroits différents de la ville. Parce que si on se base que sur une seule vidéo, notre jugement serait peut-être biaisé. C'est pourquoi. Donc, on va commencer par la première vidéo. Je vais la mettre un peu plus en accéléré pour pouvoir passer. Allez, hop. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première... Ah, les sons là, je ne sais pas si ça va me faire un problème avec les doigts d'auteur. J'espère pas. Mais ce qu'il dit, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai un moment de garde. Bonne opinion ne change pas depuis la vidéo de comparaison de Luanda vs Abidjan. Très belle ville. Là, on voit déjà premièrement... Oui, les voix sont grandes. Déjà, on a deux voix. Elles sont bien. Vous avez des voix de changement. Quand tu veux faire un tour de l'autre côté, tu passes par ici. Ça, c'est bien. Ok. Là, vous avez une architecture typiquement néocoloniale. Ça ressemble... Ok. A préciser que c'est la toute première fois pour moi de venir ici en Angola, précisément à Luanda. Mais sans vous mentir, je voulais vous dire que... Ok. C'est néocolonial, mais c'est respecté. C'est une belle architecture. C'est une belle architecture. Oui, c'est respecté. Le style de fenêtre, le style de cadre, tout est respecté. C'est vraiment dans la bonne normalité. Je suis positivement surpris de tout ce que je vois ici de façon positive. Je veux dire ici, c'est des choses que les médias internationales ne vont jamais nous montrer. Parfois, je me dis peut-être que c'est la faute en nous, les Africains. Peut-être que... Oui, je pense qu'il a raison de dire ça. C'est la faute aussi aux Africains. Parce que c'est ce que je disais dans la dernière vidéo de la comparaison entre Abidjan et Luanda. En fait, il n'y a pas assez de vidéos qui montrent l'Afrique. En fait, vous savez, des belles vidéos. C'est souvent les gens qui vont faire des vidéos avec les téléphones. C'est des vidéos avec des qualités vraiment pas possibles. Mais vous savez, en Europe, l'avantage avec l'Europe, les Etats-Unis, c'est la médiatisation. Plus tu médiatises, c'est des endroits bien. La Tour Eiffel, c'est un endroit qui a toujours été médiatisé. Avec de beaux contenus, de très belles vidéos, de très clairs. Donc, tu as toujours un moyen de trouver que c'est beau. C'est tout ça qui attire. C'est pourquoi les gens, ils meurent dans la Méditerranée. D'une part, c'est à cause de ça. C'est à cause de toutes ces choses qui attirent les gens. Plus ça attire, plus il y a de la médiatisation. Mais en Afrique, il n'y a tellement pas d'endroits qui sont médiatisés avec des vidéos pas vraiment à la hauteur. Pas vraiment d'une de ce nom que finalement, on a tout le temps l'impression que c'est la guerre là-bas. Alors que pas du tout. Il y a des endroits qui sont très beaux. Franchement, l'architecture, c'est un peu comme ce que je rejouis encore les points que j'ai abordés sur la vidéo de la comparaison Luanda entre Abidjan. C'est qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas cette sensation de, c'est pas brusque. Vraiment, il y a une certaine symphonie, il y a une certaine régularité qui est passionnante dans la ville. Je le répète encore, je le réitère, cette ville n'a vraiment rien envié aux villes européennes. Ils ont fait beaucoup d'efforts dessus. Les villes les plus belles de l'Afrique, pourquoi pas lire dans le monde. En tout cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si réellement j'ai raison ou pas. L'aventure commence maintenant. Colonie portugaise. Ce qui fait que la langue officielle ici en Angola, c'est le portugais. C'est là les tiens. L'Angola, il faut aussi souligner que c'est un pays très riche en diamants et en pétrole. Ouais, c'est un pays pétrolier. Ça vaut le coup alors. C'est bien les promenades comme ça là avec les palmiers. Mais je pense que de l'autre côté, c'est l'endroit où il y a le canal. Forcément, c'est l'endroit où il y a le canal. Et donc, c'est peut-être l'endroit qui, pour le coup là, où il y a la promenade piétonne. Il y a d'autres personnes qui payent beaucoup d'argent pour partir passer les vacances à Dubaï. Mais moi, je préfère venir ici en Angola, investir mon argent ici en Afrique. Je veux dire, dépenser mon argent ici en Afrique pour que quelques confrères puissent aussi en profiter. Le fait qu'ils ont créé leur business ici sur place. Dubaï, Dubaï, c'est Dubaï. Dubaï, ils sont forts, Dubaï. Dubaï, c'est Dubaï. En tout cas, quand vous visitez l'Angola, vous n'allez pas quand même regretter. Puisqu'on a l'impression d'être dans les pays développés. On a l'impression d'avoir tout ce qu'on peut trouver dans les pays développés ici sur place. J'étais d'ailleurs même surpris de voir beaucoup de grandes multinationales. J'étais en tout cas étonné de voir des sociétés comme Toyota, des sociétés comme Kia et beaucoup d'autres j'en passe. Oui, il y a toutes ces choses-là en Angola, bien entendu. Planter ici sur place en Angola, c'est quelque chose de fou, mon frère. L'Angola, je pense que c'est l'un des pays les plus sous-cotés d'Afrique. Je pense que c'est parce que c'est ni anglophone ni francophone. Et finalement, c'est beaucoup sous-coté. C'est plus sous-coté dans le monde des gens qui parlent portugais, oui. Mais, Brésil et tout. Mais oui, sinon, c'est vraiment sous-coté en Afrique francophone. Alors que c'est vraiment très limitrophe avec l'Afrique francophone, finalement. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces images comme ça, les médias internationaux ne vont jamais... Les médias internationaux, je m'excuse, ils ne vont jamais me montrer ces images comme ça. Ils ne vont jamais nous parler de ces réalités comme ça. Et nous, les frères africains, on refuse d'admettre que réellement, il y a quelque chose qui bouge sur notre continent. C'est ça qui fait mal. En tout cas, avec ma petite caméra, je vais essayer de... Non, ça bouge sur le continent. D'ailleurs, je me mets... Moi-même, je veux beaucoup faire des vlogs, beaucoup faire des vlogs avec de la belle image, franchement, de la belle image, de la belle cinématique, avec du beau matos. On ne va pas hésiter à faire ça. Faire les petits voyages, les petits vlogs, pour montrer au moins ce que... Montrer au moins ce que ces médias internationaux... Mais bon, si j'ai le temps, parce qu'entre faire des plans d'architecture, gérer l'agence, gérer les gens, gérer les collaborateurs, toutes ces choses, c'est beaucoup de travail. Mais vu que c'est une passion et qu'on travaille aussi pour avoir la liberté, justement, c'est pour ça qu'on veut devenir encore plus riche, pour avoir plus de liberté, pour faire ce qu'on veut et pouvoir déléguer certaines tâches, on va faire ce qu'on peut. Ah, ce qui est bien ici, c'est les trottoirs. Franchement, c'est vraiment la chose que je trouve très intéressante. Oui, il y a la présence des trottoirs. C'est vraiment quelque chose à souligner. Bon, les passagers traversent toujours n'importe où. Vous savez, il y a toujours des bandes de passage, mais là, c'est plutôt une éducation de la ville, ou alors il faut en placer plus, parce que là, quand vous êtes trop de maîtres, je veux dire que personne ne le fera à notre place. Alors, si vous êtes d'accord... Qu'est-ce que vous empruntez, les amis ? C'est du lourd, l'Angola. D'accord, avec moi et mon idée, je vous prie de partager cette vidéo, pour que ça puisse faire le tour du monde, pour que les gens puissent voir aussi que l'Afrique bouge et que l'Afrique change. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette page, partager cette vidéo, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes, et on se retrouve... On passe à une autre vidéo. Où on est un peu plus profondément dans la ville. Bonjour et bienvenue à tous. Ici, nous sommes à Kilamba. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez-vous. Vous avez juste abonné à son contenu, je pense qu'il fait de mon travail. Après, il a beaucoup plus de bonheur que moi. C'est ça. Alors, à noter que la ville de Kilamba est une localité située à 30 km côté sud de Luanda. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que cette ville a été inaugurée le 11 juin 2011. Alors, c'est pas trop. C'est une ville nouvelle. Mais pourquoi une ville nouvelle avec des bâtiments qui ont l'impression... Non, j'ai l'impression que ça a été fait au 19e siècle. C'est ça le problème. Il y a toujours... Vous savez, ce qui nous tue, c'est le problème architectural en Afrique. Je trouve que les choses sont beaucoup trop... C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est que nous, on va utiliser ce qu'en Europe, on faisait dans les années avant. Et chez nous, ça sera des choses nouvelles. C'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. Ce type de bâtiment-là, c'est parmi les cités qu'on faisait en Europe dans les années 1920, 1930, 1940, vous voyez, au 20e siècle. Mais au 21e siècle, on est passé à une architecture beaucoup plus moderne, avec du bardage, des trucs... Franchement, des trucs qui en jettent, qui donnent plus de design que ça. Et justement, c'est comme ça qu'une ville se développe en avançant. Et 2011, c'est très récent, 2011. Si ça a été inaugurant en 2011, et surtout, cette cité a été réalisée en entier par les Chinois, c'est-à-dire... Ah, les Chinois, bah oui. Ça m'aurait pas étonné. C'est ce que je sens de me dire. Les Chinois, vous savez, les Chinois, quand ils viennent, ils mettent le même modèle partout. Ils s'en foutent de design et tout. Le design, c'est plus chez eux-mêmes, à Hong Kong et tout. Mais quand ils viennent en Afrique, c'est plus le modèle le plus basique, mais le plus bad game possible. C'est les Chinois qui l'ont construite en entier. Et surtout, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce projet a été... Il y a ce genre de projet. Le problème, c'est que c'est à nous d'essayer de gagner ce genre de marché. C'est plus les étrangers qui viennent construire les épis africains. Les gars, si vous voulez construire une maison, encore un nom, si vous voulez construire une maison, une villa, un immeuble, peu importe, si vous voulez construire le bâtiment, n'hésitez pas à faire appel à M. Boutou. On se chargera avec mon équipe de réaliser vos plans. Pour ça, vous prenez le rendez-vous sur le lien en description. Prenez un rendez-vous avec moi. Vous choisissez une date et une heure. Ensuite, on va discuter de votre projet. Voir si je peux vous accompagner ou pas du tout. Pour ceux qui veulent acheter un livre sur l'art architecture, la décorzone intérieure, etc., le lien aussi en description. C'est le mois de janvier, le mois de la promotion accrue. Donc, il est en description. Sinon, j'ai aussi une formation sur la terre, sur l'art de construire avec des matériaux locaux et des matériaux nobles pour vous faire faire des économies pour vos projets de construction. Là encore, le lien est en description. Financé en entier par l'argent du pétrole anglais. Le pétrole, le pétrole. Financent beaucoup. Alors, ici, à Kilamba, on compte plus de 700 immeubles répartis en quartiers. Le nombre de rues, les numéros et immeubles sont en lettres et en chiffres. En fait, justement, vous savez, en Chine, il y a beaucoup d'endroits où ce sont des grosses gate communities. C'est comme des grosses cités où il n'y a que des immeubles et des immeubles. C'est un peu dans le style qu'ils ont voulu faire. Créer une ville. C'est un peu comme si on créait une ville, une mini-ville. L'architecture est vraiment nulle. C'est vraiment... Ça me donne envie de... C'est déflorable. Nul, c'est l'être. Nul, nul, nul. Mais... Mais, 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 c'est une ville très propre. Je ne vois pas les endroits. Il n'y a pas beaucoup de papiers. Ici, on se sent un peu... Très propre. Donc, voilà. On sent un peu le style occidental. Mais Castellan et Tiennes, ce qu'il faut aussi surtout noter, c'est qu'ils ont aussi mis en voie... La cité qu'a fait l'agent d'architecture Kofi et Diabaté, là, en Côte d'Ivoire, elle a encore mieux. Je pense à Cocody, ouais. Celle, elle est excellente. J'adore ça. C'est du outstanding. Ça coûte très cher, oui. C'est pas vraiment dans le même lo que ça. Mais, dans l'esprit, c'est bien. Ici, alors... C'est réfléchi. On sent qu'il y a vraiment une ponce architecturale derrière. Le prix varie entre 125 000 et 200 000 dollars, l'appartement. 200 000 dollars, l'appartement, ici. Et 5 000 dollars, l'appartement. 5 000 dollars, je peux enfin me construire une maison. Si j'ai déjà le terrain, je peux construire une maison à 200 000... 200 000... 200 000 dollars, ça fait à peu près 197... 196 000 euros. Bon. Je construis une mini-maison. Une mini-maison, mais vraiment mini-maison. Enfin, finalement, une mini-maison avec la taille d'un appartement, mais avec un standing différent de celui-ci. Et un design différent. 50 000 à 200 000 dollars. Moi, je trouve ça raisonnable compte tenu des qualités. Non, non, c'est pas raisonnable. Même en France, t'as des appartements mieux que ça à 60 000 euros ou 80 000 euros. Et l'agglomération qui est... C'est pas la grande. Je trouve que c'est quelque chose qui est raisonnable comparativement à d'autres pays. Alors, une petite chose, moi, je me suis... Mais après, on va pas se crasher le truc. L'Angola, c'est l'un des pays les plus chers. Donc, si vous voulez aller en Angola, il faut avoir des sous. J'ai avisé à taper quand même sur l'internet le nom de Kilamba et ça m'a donné comme si c'était une ville fantôme à la recherche d'habitants. Quelque chose que moi, je vais nier puisque ici, pendant mon séjour, j'ai su que Kilamba n'était pas quand même une ville fantôme comme vous le voyez. Ouais, c'est ce que je disais. Les voies sont bien grandes. Et en plus, les feux ressemblent aux feux aux Etats-Unis, vous savez, qui sont jaunes. Au Japon aussi, il me semble. Au Japon, ouais. Enfin, on va passer à la troisième vidéo pour finir notre jugement sur la ville et la noter de façon individuelle. Ah oui, il creux des gros building. Franchement, la ville est propre. La ville est propre. Et quand on voit les bâtiments, c'est avec des designs de plus en plus modernes. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'espèces verts, il y a beaucoup de plantations, il y a beaucoup de cheminements qui sont respectés. Encore une fois. Mais très peu de villes en Afrique réussissent le pari de, vous savez, faire des bâtiments avec des architectures très, très, très modernes pour le coup. Un peu comme Dubaï ou les nouvelles villes qu'on construit. Peu importe même en France, il y a des nouvelles villes qu'on construit avec des architectures très minimalistes. Moins brutales. Il y a beaucoup le fait qu'il y ait des trottoirs pour permettre aux piétons de marcher à leur endroit dédié et ne pas juste... C'est-à-dire qu'il y a un niveau du trottoir et un niveau de la chaussée et ne pas juste mettre tout à planer et on ne sait plus où les hommes doivent marcher où les voitures doivent circuler. Ça, c'est dangereux. Et ça, j'en vois beaucoup dans beaucoup de capitaux africains. Ce bâtiment, il est moche. C'est incroyable. Avec tous les clims à la façade, toutes les fenêtres. Dégasse. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. C'est un immeuble. Je crois que c'est un truc récent. La ville est vaste. C'est bien. C'est vaste. Là, je pense qu'on est toujours dans cet axe. Vous savez, l'axe... Oui, il y a la promenade et le canal de l'autre côté. Ce qui est drôle, c'est vraiment le contraste entre les bâtiments récents et les bâtiments très anciens. C'est un musée, ça. Du coup, là, on passe dans la partie où on construit de nouveaux bridging, des bâtiments un peu plus extra que ça. Encore une fois, les amis, c'est une analyse surfacique. Ce n'est pas une analyse en profondeur. On n'y est pas allé. Pas d'investigation, pas d'études très, très, très profondes. Mais sur ce qu'on voit à peu près sur les vlogs, sur ce qui peut circuler sur Internet, sur ce que le monde voit, on voit que c'est une ville qui est très propre, très bien urbanisée, avec une très bonne hiérarchie des espaces. C'est excellent. Donc, elle garde sa note de 8,5 sur 10. Comme la dernière fois, elle garde franchement sa note... Non, 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 non. Rectification, rectification, la note descend de 0,5 points. Parce qu'en investiguant un peu plus, on voit qu'il y a beaucoup de bâtiments très, très vieux qui sont beaucoup trop présents dans la ville, avec une architecture typiquement banale. Donc, ça, c'est un peu... Ça, c'est un peu le frein. Sinon, côté propriété, c'est tranquille. Très bien. Donc, elle prend la note de 8 sur 10. 8 sur 10, c'est une très bonne note pour cette ville africaine qui est Luanda. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle note vous donnez à cette ville et aussi quelle autre ville vous voulez qu'en plus... à laquelle vous voulez qu'on puisse réagir. Est-ce que prochainement, c'est Abidjan ? Est-ce que prochainement, c'est l'Afrique du Sud ? Cap Town ? Johannesburg ? Est-ce que vous voulez... Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'en plus faire. Yaoundé, peut-être ? On ne sait pas. Brazzaville ? On va voir. Donc, ce type de format vidéo aussi, il est très intéressant. Ça me plaît bien. Si ça vous plaît, signifiez-le par des pouces bleus. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Bonne fin du mois de janvier. Sous-titrage ST' 501